Générique Bienvenue, Jordan Bardella, je m'approche quand même de vous pour se dire bonjour. Bonsoir, bonsoir, monsieur Jadot. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parler d'abord immigration. Alors vous, Yannick Jadot, vous avez dit, d'ailleurs dans une émission de France 2, l'immigration finalement n'est pas un problème, on ne parle que de quelques milliers de personnes seulement, quand vous, Jordan Bardella, parlez de véritable submersion migratoire. Alors Jordan Bardella, est-ce que c'est véritablement la première préoccupation des Français ou est-ce que c'est plutôt un fonds de commerce de la droite, voire de l'extrême droite ? Question simple. Je crois que c'est une préoccupation importante de nos concitoyens et que c'est un des sujets majeurs de cette élection présidentielle. Moi j'ai entendu Yannick Jadot à plusieurs reprises indiquer que l'immigration n'était pas un problème. Peut-être avez-vous la chance de vivre dans un quartier privilégié, mais je pense que vous êtes à l'image de la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire déconnecté des réalités populaires. Il y a, M. Jadot, des millions de Français qui, dans notre pays, aujourd'hui, ont le sentiment de devenir étrangers sur leur propre sol. Il y a des millions de Français qui, aujourd'hui, ne reconnaissent plus le quartier, la cité, l'immeuble, le périmètre, la ville, le pays dans lequel ils ont grandi et ont le sentiment que les vagues d'immigration successives qui arrivent, parfois des générations d'immigrés là-avant, arrivées dans les années 50-60, ont fait cet effort exigeant qui était de s'assimiler, qui était de faire sien le peuple français, de faire sienne la culture française. Or, aujourd'hui, cet effort n'est plus demandé aux générations qui arrivent. Vous dites que l'immigration n'est pas un problème. Moi, je vous invite à venir avec moi à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Denis, là où j'ai grandi. Je vous invite à venir avec moi à Trappes, à Roubaix, à Aubervilliers, à Marseille, dans toutes ces villes où une autre civilisation, un autre peuple, une autre culture est aujourd'hui en train de s'installer et de remplacer nos modes de vie, nos traditions, nos coutumes. Moi, je suis, j'en termine, je suis poursuivi aujourd'hui par le maire de Trappes pour avoir comparé cette ville à une enclave islamique, pour avoir dit que la ville de Trappes était une république islamique en miniature. Or, beaucoup de villes aujourd'hui dans notre pays ne vivent plus ni sous les lois françaises, ni sous les cultures françaises. Yannick Jadot, vous lui répondez, vous sous-estimez, vous faites partie de cette gauche angélique qui ne voit pas les véritablement problèmes et qui n'a finalement pas tellement pas réglé les problèmes qu'aujourd'hui, les extrêmes s'en emparent en disant que c'est épouvantable. Que les extrêmes s'en emparent, que les extrêmes instrumentalisent ce sujet pour foutre la trouille aux Français, pour faire peur aux Européens et de fait se mettre sous la menace des dictateurs du monde qui nous menacent à chaque fois de vagues migratoires, c'est une évidence. Mais moi, je ne nie pas la question. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème. – Attendez, je suis au contraire pour avoir une véritable politique migratoire parce que tout ce que vous racontez… – Et pour accueillir… – Attendez, attendez, j'arrive. – Attendez, on va essayer de comprendre ce qu'il propose et on va lui répondre parce qu'on trouve ça avec lui. – Moi, je suis pour une politique migratoire de la dignité, de l'organisation et de la maîtrise des flux comme des conditions d'accueil. – Alors développer, Yannick Jadot va vous répondre. – La question des réfugiés, du droit d'asile, et oui, moi désolé, mais je défends les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Nous avons signé des conventions internationales. Quand des femmes et des hommes ont tellement survécu qu'ils fuient le chaos, potentiellement la mort, notre responsabilité, c'est de les accueillir en dignité. Et vous le savez, puisque nous partageons la fonction de députés européens, au niveau de l'Europe, nous pensons à une nouvelle politique migratoire, une nouvelle politique de l'asile. Premier point. Deuxième point, la question du regroupement familial. Et oui, là aussi, c'est une convention internationale. Et pour ma part, à partir du moment où quelqu'un travaille dans notre pays, qu'il participe à l'activité économique, à la richesse de notre pays, il a le droit de se réunir en famille. Troisièmement, parce que c'est les masses dont on parle, la question des étudiants et des étudiantes. Mais quel bonheur d'avoir des étudiantes et des étudiants venant de l'étranger, participant de notre rayonnement. Vous savez, l'histoire de l'université française ouverte sur le monde, ça date du Moyen-Âge. C'est ce qui a participé à notre culture, c'est ce qui a participé à notre rayonnement. Et c'est ce qui participe, au fond, de rendre le monde plus intelligent. Les étudiants, évidemment, on les garde. Il reste l'immigration de travail. Dans notre pays, aujourd'hui, l'immigration de travail, c'est 30-40 000 personnes. 14% de la totalité des types de séjour. Donc, vous voyez, on est d'accord. Alors moi, j'ai une question. Vous faites comment avec les agriculteurs ? Les agriculteurs ont régulièrement besoin d'avoir des migrants pour venir travailler. Vous faites comment à l'hôpital ? On a 30 000 médecins migrants à l'hôpital. Et si on ne les avait pas, franchement, on serait encore plus dans le bazar qu'on ne l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites des 40 000 infirmières migrantes qui nous permettent de soigner les Françaises et les Français ? Qu'est-ce que vous faites des sociétés de sécurité, des sociétés de ménage qui travaillent, ou le bâtiment, qui travaillent avec les migrants et qui en ont besoin ? Vous les mettez dehors ? Vous êtes donc comme Emmanuel Macron. Vous voulez donc accueillir tout le monde ? Non, non, vous les mettez dehors. Mais la vision que vous avez de notre pays, M. Jadot, est la vision d'un hall de gare. C'est la vision d'un aéroport, c'est la vision d'un gigantesque squat sans frontières ni limites, où en fait, il faudrait accueillir tout le monde. Mais je n'ai jamais dit ça. Depuis 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron a délivré 1 275 000 titres de séjour légaux. Ce à quoi viennent s'ajouter les 900 000 clandestins, d'après M. Stéphanini, 600 000 clandestins, d'après le ministre de l'Internet, M. Darmanin. Tout le monde rentre dans notre pays, personne ne sort, sans parler des mineurs étrangers non accompagnés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés, sans parler non plus des demandeurs d'asile. Il y a eu 512 000 demandes d'asile depuis... Non mais c'est bien, c'est bien les chiffres. Dans 60% ont été refusés. Dans 60% ont été refusés, mais une partie d'entre eux ne repartent pas. Vous pouvez accumuler les chiffres, les Français les entendent plus au bout d'un moment. Voilà, M. Jadot, ça s'appelle une submersion. Non mais moi, je veux parler concret. Non, non, je veux parler concret. Non, non, je veux parler concret parce qu'à un moment donné, vous savez, ce sont des femmes et des hommes. Et moi, justement, je veux une politique migratoire qui remet de l'ordre, alors que vous, vous créez du désordre. Prenons trois cas et vous me direz ce que vous faites. Le boulanger, M. Ravaclay de Besançon, vous parliez des mineurs. Il a un apprenti boulanger qui avait reçu l'obligation de quitter le territoire. Il a fait la grève de la faim, s'est passé à la télé. Et au fond, heureusement... Il a pu le conserver. Il a pu le conserver. Je pense à Romuald, assistant de vie dans un EHPAD. Même situation. Je pense à Mokhtar. Non mais on pourra trouver... Non mais c'est parce que la réalité, c'est ça. La vérité... La vraie vie, M. Bardella, C'est ça. Ces jeunes-là, vous les virez ? Non, la vérité, M. Jadot... Vous les virez ? Comment vous faites pour une certaine forme d'immigration de travail ? On les virez ! Dans les restaurants, dans les aides à l'honneur ? Non mais attendez. L'immigration du travail, c'est 14%. Pourquoi vous ne répondez pas ? C'est infime. C'est 14% de la totalité des titres de séjour qui sont délivrés. Il faut arrêter ce mythe qui consiste à expliquer que les étrangers viendraient faire le travail que les Français ne voudraient pas faire. Le taux de chômage des étrangers, selon l'INSEE, il est deux fois supérieur à celui de la population française. Et moi, je n'ai pas votre vision inhumaine qui consiste à faire venir des gens de l'étranger pour leur faire faire le sale boulot et pour leur faire faire le travail prétendument que les Français ne voudraient pas faire. Mais pourquoi vous ne répondez jamais à mes questions ? Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est concrète. Vous aspirez à gouverner. Et que vous ne voyez pas aujourd'hui... Vous les virez ou vous ne les virez pas ? Vous ne voyez pas aujourd'hui. Les 30 000 médecins migrants, vous les virez ou vous ne les virez pas ? Il faut évidemment mettre fin au numerus clausus totalement définitivement. Et il faut évidemment recruter des médecins dans deux mois français. Si dans deux mois, vous étiez au pouvoir, vous les virez ou vous ne les virez pas ? Non. Mais il faut mettre fin au numerus clausus et il faut former des médecins en France. D'accord. Il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Quand nous sommes favorables et nous sommes favorables, et Marine Le Pen le fera dès son élection, nous instaurons dans la Constitution la priorité nationale. C'est-à-dire que dans le logement, puisqu'on sait que 31% des immigrés aujourd'hui vivent en HLM et que dans les logements sociaux, notamment nos compatriotes le savent, c'est instaurer une préférence étrangère dans le logement ou dans l'emploi. Nous donnerons la priorité aux citoyens français. C'est la vérité, monsieur Gérard. Il y a d'innombrables enclaves aujourd'hui qui sont des enclaves étrangères dans notre pays. Vous me parlez de quelques personnes qui réussissent et c'est très bien. Vous voyez le problème là ? C'est que vous lancez, vous lancez, je ne sais pas combien de chiffres. Ah non, je suis très à l'aise. Parce que moi, la politique, à un moment, c'est concret. Moi, justement, j'ai une politique migratoire. J'ai un plan. Qui consiste à accueillir tout le monde. Non, vous n'avez pas compris. Si vous avez compris... Par contre, vous, à chaque fois qu'on vous pose une question concrète, au fond, vous faites de la question de l'immigration le ferment de la haine que vous projetez dans la société en permanence, le fait que tout serait réglé si on enlevait les migrants. Mais en fait, dès qu'on arrive sur des choses concrètes, vous nous ressortez des grandes statistiques, vous nous ressortez des grandes formules. Mais à un moment donné... Moi, je veux que ce soit concret. Roubaix, Saint-Denis, Aubervilliers, Marseille, c'est extrêmement concret. Oui, monsieur. Vous vous rendez compte pour les habitantes et les habitants ? Monsieur Jadot, dans des villes... Vous savez, pour être président de la République, il faut être calme. Et je pense que vous n'avez encore cette qualité. Ah, mais je suis très, très calme. Dans des villes où les bars sont obligés d'arrêter de vendre de l'alcool pour garder leur clientèle, oui, ça s'apparente à une République islamique. Quand vous avez des quartiers, d'innombrables quartiers en France, où les femmes ne peuvent plus s'habiller comme elles le veulent, où elles ne peuvent plus se vêtir comme elles le veulent, oui, ce sont des républiques islamiques. Et ce sont des enclaves où on vit autrement qu'en France. Et c'est ça qui devrait vous inquiéter. Il y a un sondage qui a été fait, une grande étude qui a été faite par le Cevipof le mois dernier et qui nous dit que 63% des Français considèrent que nous avons accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays et qu'il faut l'arrêter. Oui, j'assume, si nous arrivons à la tête de l'État, on coupera les flux de ce Jadot. Ce qui est marrant, c'est que... Parce qu'on ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Et je vais vous dire, et j'en terminerai là-dessus, que vous m'avez cité le bon volet de l'immigration, mais on peut voir que le bon côté de la pièce. Moi, je regarde aujourd'hui le phénomène global. Et je vois que la quasi-totalité, une très grande partie du harcèlement de rue ou de la délinquance de rue sont liées directement au fait que nous sommes incapables de maîtriser l'immigration. Vous me parlez d'une personne qui était sous l'objet d'une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Il y a quelques jours, à Vénitieux, M. Jadot, une fillette de 9 ans a été agressée sexuellement par un type, par un Marocain, qui était sous OQTF et qui aurait dû être renvoyée dans son pays. Adol, il y a une femme qui a été agressée il y a quelques jours, sexuellement, en pleine rue par un migrant malien. Et il y en a tous les jours. Ça, c'est cette France que vous ne voulez pas. Et vous avez abandonné le pacte. Et c'est ce que je vous rapproche. On s'arrête deux secondes. La gauche à l'insécurité, à la violence et à l'immigration. Juste simplement, au lieu de sortir ou de prendre deux ou trois cas précis, comme par exemple un Marocain ou un Malien, on pourrait... Je voudrais simplement dire, est-ce que Jean-Dade Bardella parlait des OQTF ? C'est les obligations de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut s'installer, qui demande l'asile, on instruit son dossier, on ne considère qu'il ne le mérite pas. C'est à peu près 60% de personnes dans des demandeurs qui sont déboutés. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous vous en fichez ? Auquel cas, vous pouvez avoir une augmentation ressentie ou réelle de la population française du taux d'immigration ? Ou est-ce que finalement, on les laisse comme ça et puis on se dit, on verra bien ? C'est justement, quand vous voyez le très faible taux de reconduite à la frontière en France, y compris par rapport à nos voisins, c'est justement l'incapacité à mettre en place une politique migratoire... Donc il faut accepter l'idée de les renvoyer. Non, non, attendez, digne et organisée. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, par rapport à l'Allemagne ? En Allemagne, quand vous avez un réfugié qui arrive, dans les 6 mois, son dossier est étudié. En France, ça peut prendre beaucoup plus longtemps et vous rentrez dans des situations où les réfugiés, de fait, s'installent, mettent leurs enfants à l'école, commencent à travailler. Donc, de fait, normalement, ils ne sont plus expulsables. Et donc, vous avez... Qu'est-ce qu'on fait aussi en Allemagne ? En Allemagne, ils ont des programmes qui sont de reconduite volontaire à la frontière et ça marche de manière beaucoup plus efficace que dans notre système français. Nous, dans notre système français, aujourd'hui, c'est le bazar. On laisse les gens dans des situations d'inhumanité absolue. Mais on accepte l'idée de pouvoir leur faire repartir. Et vous avez des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas régularisées et qui ne sont plus expulsables. Alors, je renforcerai ce qu'avait d'ailleurs fait, plutôt intelligemment, contre le discours qui laisse passer Valls, qui est d'élargir les critères de régularisation. Quand vous travaillez, quand vous avez votre famille en place, parce qu'elle va à l'école, plutôt que d'être dans une situation où vous avez une obligation de quitter le territoire, mais de fait, elle n'est pas appliquée, ces personnes-là seront régularisées. On s'en portera toutes et tous beaucoup mieux. Ça, c'est ce que vous dites. Vous voulez accueillir combien de personnes, au juste, monsieur? Parce que le problème de votre système, c'est que... Mais pourquoi vous pensez l'invasion? Le problème de votre système, c'est que nous accueillons... C'est que nous accueillons... Qu'est-ce qui, dans le monde, vous fait croire qu'on est envahi? Qu'est-ce qui, dans le monde, vous fait croire qu'on est envahi? Venez à quelques kilomètres de là. Venez à Saint-Denis, à côté, avec moi. Venez où j'ai grandi. Vous prenez les lignes de bus en Seine-Saint-Denis où plus personne ne parle le français, monsieur Jadot. Je vais dans tous les quartiers populaires. Sortez des beaux quartiers. Je vais dans tous les quartiers populaires. Revenez voir le peuple. Revenez voir les gens qui souffrent, monsieur Jadot. Me faites pas ce coup-là, monsieur Bardella. Je vais dans tous les quartiers. Je vais vous répondre. La question que vous posez, qui est très importante, c'est pas la question de l'immigration. C'est la question sociale. C'est la question d'une logique, à un moment donné, de ghettoïsation, parce qu'y compris, il y a beaucoup de villes, et vous devriez plutôt aller vers la ville où est née votre candidate, qui refuse la mixité sociale, qui refuse toutes les politiques saines et légitimes d'intégration, et qu'à un moment donné, avec toutes ces personnes qui refusent la mixité sociale, vous créez des ghettos. Et oui, vous créez des ghettos, et ça, c'est pas simple. Mais moi, monsieur Jadot, la différence entre vous et moi, c'est que les clandestins, je ne souhaite pas les répartir, mais les faire repartir. Parce que dans la logique qui est la vôtre, vous faites rentrer tout le monde. Sauf que ce cycle-là, et c'est ce que je vous reproche, il est sans fin. Vous le savez comme moi, l'Afrique compte aujourd'hui 1,2 milliard d'habitants. La population africaine, et je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Stéphane Smith, qui est de vos confrères du monde, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La ruée vers l'Europe », va doubler d'ici 2050 pour passer à 2,5 milliards d'habitants. Et donc, qu'est-ce qu'on peut l'habitants ? Il y a une étude Gallup qui avait été faite, qui nous explique que 42% des Africains de 18-24 ans souhaitent émigrer, et notamment émigrer vers l'Europe. « Vous allez accueillir des centaines de millions, des dizaines, des centaines de millions d'Africains, parce que moi, je ne le souhaite pas. » Et c'est aujourd'hui que ça se décide. Et donc, en fait, vous savez, ce qui est terrible, c'est que votre logique, je l'ai dit, elle n'est pas simplement contraire aux valeurs de notre pays. C'est qu'en fait, vous faites la courte échelle à tous les dictateurs, vos amis, qui nous menacent en permanence avec les migrants. À force de vouloir faire ce sujet-là, un sujet absolu, il nous menace avec ça. On peut peut-être parler d'Erdogan. Votre copain Vladimir Poutine. On peut peut-être parler d'Erdogan. Votre ami Vladimir Poutine. On peut peut-être parler... Votre ami Loukachenko. On peut peut-être parler... Non, mais ce ne sont pas mes amis... Mais parlons de l'Afrique, c'est intéressant. Parlons de l'Afrique, c'est intéressant. On peut-être parler... Parlons de l'Afrique, vous avez évoqué quelqu'un d'Afrique. En parlant de dictateurs, on peut peut-être parler de M. Erdogan. On peut peut-être parler de l'influence... Ah bon ? On peut peut-être parler de l'influence du Milligorus, qui est l'outil de militantisme de la Turquie en France, qui s'appelle le Milligorus, à qui votre maire, la maire de Strasbourg, la maire Europe Écologie-Les Verts de Strasbourg, a accordé une subvention de 2 500 000 euros. Non, non, ce n'est pas faux. La subvention a été votée. Et c'est l'association... Même l'association ne veut même plus maintenant de votre islamo-gauchisme et de votre clientélisme. Donc vous financez les radicaux. Et le problème, M. Jadot, c'est que vous incarnez la faillite morale de la gauche. Votre gauche, elle a perdu sa boussole républicaine. Vous préférez défendre les clandestins plutôt que de défendre les ouvriers, les braves gens, les gens qui travaillent, et de défendre les policiers. Vous préférez défendre le port du voile, comme vous l'avez dit il y a quelques semaines, plutôt que de défendre la... Et votre gauche, je le dis, a perdu sa boussole républicaine. Alors au lieu de rester dans l'invective, on va essayer de construire un peu. C'est très contraire. Non, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais subvention de 2 500 000 euros... Sur la mosquée en l'occurrence, il s'agit de la mosquée radicale. Vous savez qu'en réalité... Je précise que la mosquée de Strasbourg peut être financée puisqu'elle vit sous un régime du Concordat Alsace-Posel, alors que ce n'est pas possible dans le reste de la France. Et que toutes les majorités politiques avaient décidé de le faire ça, et qu'y compris le président de l'association dont vous parlez était régulièrement reçu à l'Elysée. Donc la responsabilité d'un ministre de l'Intérieur... Ah, c'est pas seulement la vôtre, c'est le gouvernement, vous avez raison. La responsabilité d'un ministre de l'Intérieur, s'il y a un problème avec une association, c'est d'alerter les élus locaux, ce qui n'avait pas été fait. Mais on est... Il y a une forme d'angélisme, quand même. La Mme Barsoquio qui est parmi nous. De clientélisme, surtout. Non, 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 non. De clientélisme, oui, c'est ça. Donc, simplement, aujourd'hui... Vous avez parlé de l'Afrique, c'est passionnant. Non, mais attendez, moi je voudrais avancer parce qu'on n'a pas la soirée pour parler de l'Afrique, même si ça mériterait plus que de... Non, mais si vous voulez, je ne veux rien. On est aujourd'hui dans une situation politique où, depuis le début de la campagne, on a parlé immigration. Mais je... Non, attendez, attendez, on a parlé... Vous vous rendez compte que chaque minute de tant de paroles et de tant de débats sur ces sujets-là, chaque minute avec ses invectives, avec ses procès... Ou, comme Zemmour, vous pourrez être qualifié, au fond, d'incitation à la haine raciale... Parce que quasiment, vous nous avez raconté que les Marocains violés, que les Maliens violés, et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Et tout ça. Simplement, à un moment donné... Ce sont des faits, monsieur Zemmour. Non, non, non. Le pays réel que vous ne voulez pas voir. D'accord. Le pays réel. Simplement, le pays réel, monsieur, le pays réel, aujourd'hui, de la France, c'est de remettre de la puissance publique dans les quartiers pour que chacune et chacun vive en dignité, pour que chacune et chacun ait la promesse républicaine de s'émentir. On a compris. Et on arrêtera. Non, c'est exactement... Mais ce sont des mots. Vous voulez accueillir tout le monde. La réalité, je ne veux pas accueillir tout le monde. Et je l'ai parfaitement dit. La réalité, monsieur Bardella, c'est qu'avec votre candidate, comme avec Éric Zemmour, vous voulez transformer la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, en racisme, antisémitisme, révisionnisme. Vous voulez rompre avec les valeurs de la République qui font la dignité de la France. J'explique pas qu'un candidat est un juif de service, monsieur Jadot. Moi, je ne marche pas comme vos élus avec le CCIF, qui a été dissous parce qu'il était une organisation islamiste radicale. Donc, vous avez sombré la gauche avec. Et c'est probablement la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui crédité de 5% dans les sondages. Je comprends pourquoi, avec Éric Zemmour, vous m'attaquez là-dessus. Parce qu'en fait, vous vous battez même par écran interposé en disant qu'il y a le plus de nazis chez lui. Eh bien, oui, moi, je dénonce Éric Zemmour. Je dénonce son antisémitisme. Je dénonce le fait qu'il y a l'antisémitisme qui grandit dans notre pays et venant de plus en plus de l'extrême droite. Et quand un candidat, oui, dit pétain et j'innocente pétain et je rends coupable... Ce sont vos amis islamistes qui diffusent l'antisémitisme, monsieur Jadot. Eh bien, oui, j'attaque l'extrême droite sur son antisémitisme et son racisme parce que ça divise le pays, parce que ça humilie des millions de femmes et d'hommes dans notre pays qui vivent parfaitement la République, qui vivent parfaitement la société française, qui vivent parfaitement les valeurs de la République. Et tous les jours, par vos discours, vous humiliez toute une partie de la population qui ne le mérite pas. Alors attendez, on va avancer. Yannick Jadot. Yannick Jadot, pardon, c'était quand même une expression malheureuse, je lui fais-t-il. Oui, c'était une expression malheureuse. Pour préciser les choses. Je m'en suis expliqué. Mais à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table. Il y a l'antisémitisme qui progresse à l'extrême droite. Moi, je la dénonce. On va en venir un peu à votre programme. La laïcité à l'air... L'antisémitisme et le fait de l'islamisme aujourd'hui en France. Vous avez raison. Toute l'histoire. C'est dans ce département qui est la Seine-Saint-Denis où j'ai grandi. Les juifs ne peuvent plus porter la kippa ou ce contrat de partir. C'est la faute des islamistes, cher monsieur. Je combats tous les racismes et tous les antisémitismes. Vous me trouverez toujours du côté... L'antisémitisme et l'islamisme que vous financez à Strasbourg. Mais arrêtez vos bêtises. Vous me trouverez toujours du côté des valeurs de la République. Par contre, vous, c'est vrai que vous faites le tri entre les gens et c'est profondément choquant et c'est profondément antirépublicain. Alors, sur la laïcité, j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui n'est pas extrêmement présent dans votre programme, comme si c'était un angle mort. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y en a tout ce qu'il faut pour se prémunir et que, contrairement à ce que dit Jean-Dade Barle-Déla, finalement, on vit très bien comme ça et qu'il n'y a aucun warning à envoyer à certaines populations ? Attendez, je vous pose la question. Je sais bien, mais vous avez une façon de poser la question qui est un peu, reconnaissez-le, orientée. Orientée, pas du tout. Je vous dis, islamo-gauchisme, laïcité, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble surreprésenté dans le discours d'extrême droite ? Ce à quoi, je vous dirais, il faut quand même plus de 30... Non, non, je vous m'attendais. Il faut quand même plus de 30% à eux deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est pour ça que ça m'inquiète, oui. Ce ne sont pas les journalistes qui passent leur temps à parler trop d'immigration. Il y a peut-être quelque chose qui... OK, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un système politico-médiatique qui prouve que ça fait du buzz et que ça va bien. Attendez, est-ce qu'on en fait trop ? Laïcité, pas de problème, islamo-gauchisme, un problème. Il y en a-t-il un ? Non. C'est pas orienté, c'est juste une question. On a une loi 1905. Une loi 1905 qui est un joyau de la République, qui nous permet de lutter contre les ennemis de la République, qui nous permet de lutter contre tous les fondamentalismes, y compris l'islamisme radical, qui nous permet à la fois d'assurer, de garantir la neutralité de l'État, qui nous permet de combattre toute forme de contraintes prosélytes. Donc, je n'ai... Vous avez... On a aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, ou dans les cours des comptes régionales ou nationales, on a tous les moyens de voir si une association détourne l'argent, si elle est mal financée. Mais la loi d'Armanin, ça ne servait à rien, on a bien fait de la prendre. Mais vous savez bien qu'à chaque fois qu'on multiplie les lois, ça n'arrange rien. Tous les experts de la laïcité... Je vous invite toutes et tous à lire le bouquin de Patrick Veil, qui est un modèle d'intelligence politique sur la laïcité. Moi, je défends la laïcité. Je défends la liberté de croire ou ne pas croire. Et je combats toutes celles et tous ceux qui veulent forcer une personne, une femme en particulier, à croire ou à s'habiller d'une certaine façon ou à ne pas s'habiller d'une certaine façon ou à ne pas croire. C'est ça, la loi de l'innocence. Mais ne combattez pas, M. Jadot, puisque vous les financez. Puisque vous financez le miligorus, vous financez la Turquie d'Erdogan en France. Vous savez, dix fois un mensonge, ça n'avait pas une vérité. Mais vous êtes extrêmement mal à l'aise, ça sera vérifié et tout le monde va aller s'en apercevoir. Excusez-moi, mais vous avez une conception. On va parler à la mère de Trasbourg. Vous avez une conception. Non, non, attendez. Elle a été mise en place à la subvention ? Vous avez une conception parce que l'association l'a refusée. Voilà, parce que l'association l'a refusée. Elle n'a pas été mise en place. Vous n'y étiez pas parce que votre parti était, vous, à titre personnel, vous avez indiqué que pour des contraintes d'agenda, vous n'étiez pas mais que vous souteniez évidemment cette marche. En novembre 2019, il y a eu cette marche de la honte dans Paris où vous et tous vos amis de la gauche antirépublicaine avaient marché aux côtés du CCIF qui a d'ailleurs été dissous il y a quelques semaines, il y a quelques mois pour sa proximité avec le salafisme, avec le fondamental islamisme. Vous avez marché à côté de gens qui hurlaient à l'Akbar à 100 mètres du Bataclan parce que vous n'avez plus d'électorat aujourd'hui à gauche et les ouvriers et que vous êtes contraints d'aller racoler chez les islamistes et dans les banlieues pour pouvoir vous maintenir. Vous avez une conception étrange. J'en termine. Vous n'arriverez pas à convaincre les classes populaires de votre projet simplement en agitant des haines. Monsieur Jadot, vous êtes crédité de 5% donc s'il vous plaît un peu de modéstie. Mais on verra très bien. On verra les élections. On verra s'il vous plaît un peu de modéstie. On verra comment se comportera votre candidate et si elle est crédible jusqu'au bout sur lesquelles on a quand même de sérieuses interrogations. Vous avez une conception par 16 ans de la laïcité quand vous ne voyez aucun problème à ce qu'on puisse porter le hijab ou à ce que des fillettes de 5 ans puissent porter le voile. Je considère que vous avez une vision dévoyée de la laïcité. Moi, ce n'est pas ma vision de la laïcité. Ce n'est pas la loi. Parce que, vous voyez, moi, je ne conçois pas que la France... Donc vous ne respectez pas la loi. Je ne conçois pas que la France... Donc vous ne respectez pas la loi. Je ne conçois pas que la France, M. Jadot, devienne la loi. C'est quand même incroyable. Je suis favorable à l'interdiction de port des signes religieux qui est aujourd'hui uniquement en vigueur à l'école. C'est la loi de 2004, vous le savez, dans l'intégralité de l'espace public. Et je pense que le voile, aujourd'hui... Donc le voile, la qui part, la croix interdit dans l'espace public. Je pense que le voile... Non, répondez. Mais je vais vous répondre si vous me laissez terminer. La croix interdit interdit dans l'espace public. Je pense que le voile n'est plus seulement un vêtement religieux. C'est devenu une contestation de l'égalité homme-femme. Non, le signe religieux ostentatoire, M. Jadot. Il y a une loi de 2004, aujourd'hui, qui exige... Une qui passe ostentatoire ou pas ? Je peux finir ? Répondez. Je peux finir. Répondez. C'est ostentatoire ou pas ? Je peux finir ? Ben non, vous répondez. Je peux finir ? Donc vous ne répondez pas. Il y a une loi de 2004, M. Jadot. Vous ne répondez pas parce que ça vous gêne. Vous ne répondez pas parce que ça vous gêne. Non, non. Il va répondre. On ne va pas se parler les uns sur les autres. On ne va pas s'en sortir. Je vous laisse entre vous. Il y a une loi de 2004, aujourd'hui, sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires, qui concerne les signes religieux ostentatoires. Tous les signes religieux ostentatoires. À l'école. Le voile, la croix, n'est pas considéré comme un signe religieux ostentatoire à l'école. Cette loi-là, nous souhaitons l'étendre à l'ensemble du périmètre de la sphère publique, exactement. Pourquoi ? Parce que le voile, contrairement à ce que vous pensez aujourd'hui... L'espace public ? Oui, l'espace public. D'accord. Parce que la sphère publique, ce n'est pas très clair. Ce sont les administrations, la rue et l'espace public. L'hôpital, un certain nombre de services publics. Vous êtes pour le fait que ce soit étendu à tout l'espace public. C'est-à-dire que je suis une femme voilée d'un certain âge. Donc le voile, l'Aquipa interdit dans les espaces publics. Parce qu'on n'est plus dans les années 50, tant des islamistes. C'est devenu un outil de contestation entre l'égalité et le personnel religieux. Une sœur ou un abbé dans la rue, c'est interdit. Vous êtes bien plus intelligent que vous ne souhaitez en avoir l'air ce soir. Donc, l'ensemble des signes religieux doivent être interdits. Je l'assume. Une sœur ou un abbé dans la rue, interdit. Non, le personnel religieux n'est pas concerné. Ah. Et quelqu'un qui porte la kippa ? Autorisé ou interdit ? Tous les signes religieux sont interdits. La kippa, c'est pas la loi. Vous avez conscience que c'est pas la loi ? La kippa, quand ils peuvent la porter, M. Jadot. Parce qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui ne peuvent plus balader à quelques mètres d'ici dans le 93 avec la kippa. Et beaucoup partent de ces quartiers et ils partent de ces quartiers parce qu'ils sont menacés de mort par les islamistes, voyez-vous, et qu'ils sont contraints d'aller dans des territoires qui ne ressemblent plus à des enclaves étrangères. Et ça, ce sont les lois non pas de la démocratie mais de la démographie. Vous savez ? Ce sont les lois qui s'imposent. Et moi, je n'accepte pas que la France devienne l'Iran, l'Afghanistan ou l'Arabie. Vous savez, la loi de la laïcité, la loi sur la laïcité, je l'ai dit, qui a maintenant un peu plus d'un siècle, ça a été un joyau parce que ça a justement permis à la fois d'équilibrer et de réconcilier à la fois ce qui doit être l'État, ce qui doit être où évidemment les religions ne font pas la loi. c'est la vie personnelle, sa croyance et effectivement, dans la loi de 1905, il y a la possibilité d'exprimer dans la rue sa préférence religieuse. Eh bien moi, ça ne me pose pas de problème. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. On va clore ce débat pour ne pas qu'on passe à d'autres sujets parce qu'il y a d'autres sujets qui sont tout à fait intéressants. Mais on va faire quand même un petit détour chez Laurent Guimier. Très très court, tout simplement. On a posé la question qui a été le plus convaincant entre Yannick Jadot et Jordan Bardella dans ce débat. Et notre communauté a répondu. Nos 150 téléspectateurs connectés. Vous voyez, Yannick Jadot 51, Jordan Bardella 30, aucun des deux, 19%. Voilà. Très bien Laurent, merci. Ça donne confiance dans la société française. C'est surtout que vos militants sont connectés. Merci. Non, 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 non. C'est une communauté à eux. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 monsieur Bardella. C'est une communauté à eux. Est-ce que juste je peux dire quelque chose ? C'est pas extérieur. C'est une communauté à eux. C'est pas trusté par un parti ou par un autre. C'est une communauté de gens qui sont représentatifs. Donc, on n'est pas en train de faire de la manipulation pour favoriser tel ou tel. Je vous remercie, Jordan Bardella. On va accueillir maintenant.